Bonjour c'est Gilles sur boursicotet.com voici l'analyse technique forex et matières premières pour cette journée du lundi 10 novembre 2014. Nous commençons tout de suite avec l'analyse technique de la paire de devises EURUSD qui suite à son objectif ici d'A2373 a marqué un rebond technique. Le rebond technique pour l'instant est venu se loger ici sur cette zone des 1.25 donc malgré ici une cassure je dirais plus ou moins avortée. La zone des 1.25 qui était une zone d'objectif qui était précédemment ici zone de support a marqué un rebond technique. Ici on est venu casser en deux fois cette zone avant ici de casser la troisième fois. On est venu donc marquer l'objectif 1.2373 qui était clairement identifié. On retrouve ici la zone des 1.25 comme zone de résistance. Donc malgré cette cassure ici en plusieurs fois on peut considérer que cela constitue un signal de poursuite du mouvement baissier même si ici la moyenne mobile 20 exponentielle est enfoncée d'une manière assez dynamique. On voit bien ici que c'est la zone ici 1.25, 1.2488 qui provoque justement ce mouvement avec donc des cours qui retournent sur la zone des 1.2373. Donc on est toujours ici dans la poursuite d'un mouvement baissier. On n'a pas eu de cassure de point haut significatif. Les indicateurs vont en ce sens même si la dynamique n'est pas très forte. Donc on attend ici prochainement un retour sur cette zone des 1.2373. Je vous rappelle qu'une rupture ici de cette zone ouvrirait la voie à l'objectif moyen terme qui se situe toujours à 1.2260. Et sur l'Arienne c'est une phase de stabilisation à laquelle nous assistons puisqu'après avoir tracé ici le retracement de Fibonacci et bien nous nous apercevons qu'aujourd'hui on vient ici consolider sur la zone des 1.236. On est vraiment venu sur cette zone d'une manière très 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 précise puisque le point bas de cette bougie est à 113.86 et que nous avons un retracement de Fibonacci ici à 113.84. Donc à deux pips près on voit ici que on se pose ici sur cette zone. Alors on vient marquer quand même un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Il n'y a pas encore de retournement puisque l'on casse ici la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière assez forte. Donc on est plutôt ici dans une phase de stabilisation ce qui est d'ailleurs confirmé par les retracements de Fibonacci puisque tant qu'il n'y a pas de cassure ici de ce 23.6 et bien il n'y a pas de signal de renversement. Donc pour l'instant on s'achemine vers une phase de consolidation à plat. Configuration qui est plus ou moins confirmée d'ailleurs par le MACD puisque sur le contact ici avec la bolle inférieure et sur le retracement à 23.6% on a un retournement qui nous indique ici la fin de la phase de consolidation. Donc on serait plus ici sur une phase de sortie de dynamique. On a eu ici une belle dynamique haussière. On vient ici marquer un point de contact avec la bolle inférieure. Donc ça, ça signe la fin de la dynamique. Et là on est sur une phase de stabilisation. Donc tant que les cours ici se situent entre cette zone des 113.84 et cette zone des 115.161, on peut avoir ici une phase de consolidation à plat. Par contre si on avait une rupture ici de cette zone des 113.84, et bien l'objectif serait le retracement à 38.2% de Fibonacci. Objectif qui n'est pas sans intérêt puisque nous avons toujours un gap ouvert ici suite à une ouverture hebdomadaire de la semaine dernière et qui se situe quasiment sur cette zone des 38.2. Donc là, un retour sur cette zone sera assez intéressant à observer du fait justement d'un éventuel comblement de gap. Par contre, tout cas sur haussière de cette zone des 115.61, et bien relancerait la dynamique haussière. Et puis sur l'ordre, nous avons un mouvement intéressant puisqu'après avoir atteint ici cet objectif que je vous avais indiqué comme une extension de Fibonacci puisqu'on est venu ici chercher vraiment au PIPS près, et bien l'ordre donc vendredi soir a marqué un bon rebond technique. Alors nous allons voir ce que ça donne du point de vue des retrassements de Fibonacci puisque là nous avons quelque chose de très intéressant. Voilà, donc les retrassements de Fibonacci, vous voyez, qui marquent ici cette dynamique. Donc il y a cassure ici du retracement à 23.6 qui était aussi une zone ici que les cours avaient marqué en support ici sur cette phase avant de revenir sur un autre support horizontal qui était déjà clairement identifié. Donc on casse ici donc à la hausse cette zone et on vient juste chercher ici le retracement des 38.2, le point haut, sur l'ouverture hebdomadaire et bien on marque ici une phase de stabilisation puisqu'on est en dessous, aux environ des 1173 dollars lance et puis depuis on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. A priori pour l'instant on serait sur une poursuite de mouvement baissier, la moyenne mobile 20 exponentielle n'a pas l'air de donner trop de signal de rebond. On revient ici sur cette zone des 23.6 qui n'est absolument pas confirmée comme zone de support. Donc on serait un petit peu sur une sur une phase de retour ici sur cette zone de point bas dans un premier temps 1138.8 dollars l'once. Donc actuellement d'un point de vue global on dirait que cette phase baissière a marqué un rebond qui est venu marquer ici le retracement des 38.2% de Fibonacci. Si on revenait ici sur cette zone de point bas voire même sur 1132 dollars l'once et bien il conviendrait de marquer ici un retracement de Fibonacci donc entre ces deux zones pour calculer l'objectif par extension sur une rupture de cette zone des 1132 dollars l'once. Donc pour l'instant on n'en est pas là on est un petit peu au milieu du guet donc on ne peut pas trop se gérer on ne peut pas trop se prendre position par rapport à ça. Le rebond ici n'est pas assez probant pour que l'on puisse conclure un mouvement de retournement même si la zone de point haut ici secondaire a été cassée à la hausse. Toutefois la dynamique serait relancée sur une rupture haussière de cette zone des 1179.1 puisqu'il s'agit du retracement à 38.2 et que sur rupture des retracement à 38.2 on aura un objectif qui serait défini entre 1193 et 1208 dollars l'once. A noter ici que le retracement à 61.8% se trouve sur une zone horizontale qui était déjà identifiée. Donc d'un côté 1179.1 dollars l'once. Par contre si on revenait ici sur cette zone des 1140 bon il y aurait certainement une phase de stabilisation mais on serait plus sur le coup ici d'une poursuite du mouvement baissier que sur un rebond. Donc à surveiller ici cette phase. Les indicateurs plaident pour une poursuite du mouvement de consolidation et donc un retour sur cette zone des 1140 voire 1132 dollars l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique foire que c'est matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com. Bonne soirée à tous.